L'adhésion répétée de Karajan au Parti National Socialiste, aussi bien à Salzbourg qu'à Ulm et Aix-la-Chapelle, est parfaitement et précisément répertoriée dans les actes administratifs. Nous ne savons cependant que peu de choses sur les motivations personnelles, politiques et idéologiques de Karajan. Lui-même ne s'est exprimé sur ce sujet qu'après 1945, au cours des procédures de dénazification, devant les officiers culturels américains surtout. Et il a toujours insisté sur le fait qu'il n'avait adhéré au Parti qu'en 1935 à Aix-la-Chapelle pour y obtenir ce poste de prestige de chef d'orchestre. D'un autre côté, Karajan a certainement, comme beaucoup d'Autrichiens après 1918, une image de plus en plus positive de l'Allemagne. Un grand nombre de jeunes gens étaient fascinés par les transformations de l'Allemagne après 1933 sous le régime nazi. A commencer par cette apparente régression du chômage, qui n'était autre que le résultat de la politique d'armement à outrance du Reich. Disons qu'il y avait toute une série de signes de modernisation venus d'Allemagne, qui ont très certainement fasciné Karajan. Et ce n'est pas un hasard s'il a très tôt déjà cherché à travailler plus tôt en Allemagne. et je suis allé à la fin et je suis allé à la fin, je suis allé à la fin, je suis allé à la fin, mais j'ai déjà beaucoup à la fin, j'ai dit que je n'allais pas à la fin. Sous-titrage ST' 501 ...